Bonjour, peut-être bonjour depuis tout à l'heure, non ? Il y en a certains qui ont fait la suite, d'accord. Écoutez, alors, ce qu'on va faire là maintenant, on va prendre un thème. Alors là, j'ai pris le thème qui s'appelle Lovecraft. Alors, pourquoi Lovecraft ? Parce que j'ai cherché un thème simple sur lequel on peut travailler, que tout le monde puisse comprendre, en fait, par rapport au fichier d'un thème, comment on peut modifier, que ce ne soit pas un thème trop compliqué. Et en plus, j'ai trouvé un thème qui a des problèmes d'accessibilité, qui colle vraiment avec ce que je voulais faire. Donc, génial, tout va bien. Alors, si vous voulez vous connecter, si vous avez un ordi ou tout ça, mais l'atelier peut se faire sans ordi, il n'y a pas de problème. Je vous ai mis, en fait, un petit, un site. Alors, on ne voit rien du tout. On n'a pas de... Comment je vais... Alors, attendez, on va se faire autrement. Je vais essayer de vous écrire des choses en gros, pour que vous voyez. Alors, c'est un petit peu trop de plus. Ça marche pas. Alors, ben... On ne peut pas voir plus, en fait. Comment ? En fait, je voudrais que vous voyiez cette URL. Alors, donc, je vous explique. J'ai mis en ligne un site WordPress avec Lovecraft, qui a des problèmes d'accessibilité. Donc, si vous avez des ordinateurs, on peut regarder ensemble quels sont ces problèmes d'accessibilité. Vous pouvez aspecter le code, etc. Mais moi, je vais le faire aussi. Donc, c'est comme vous voulez. Alors, le site, il est... On n'a pas un... Je peux écrire ? Si ? Je peux, ça ? Ouais ? Ça ne me tombe pas dessus. Ouais. Alors, c'est... WP-accessible.fr Slash WC... Vous voyez tous ? C'est accessible au fond ? Avec du vert, cool. 2018. Voilà. Donc, ça, c'est le site qui est en ligne avec Lovecraft, qui a des problèmes d'accessibilité. Donc, on va regarder. Alors, moi, sur... Sur mon site, en fait, et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle TOTA11Y, que j'utilise énormément pour faire des tests sur les pages. Alors, justement, on est sur le site en ligne. Je vais faire des tests. Je vais commencer à vous montrer un petit peu quel est le problème. Si je clique là-dessus, donc ça, c'est un outil que vous pouvez installer facilement, vous trouvez sur le web, etc., et qui s'affiche sur la barre. Vous voyez, en bas, là, ici, j'ai des petites lunettes. Et en fait, je vais pouvoir tester... Alors, là, il y a un chiffre des titres, les headings, pour savoir s'ils sont corrects ou pas. Alors là, on va faire la page d'accueil et une page d'article. On ne va pas faire tout de suite. Mais déjà, on va essayer de voir ce qui se passe. Je peux tester les contrastes de couleurs, mais là, je crois qu'il n'y a pas de problème de contrastes de couleurs, à part le placeholder, encore une fois, qui est trop pâle. Mais ça, on peut le changer. On sait assez, on peut changer la couleur du placeholder. On a les liens. On va tester, voir si les liens sont corrects. On a les labels dans les formulaires, mais là, on n'a pas de formulaire. Et on va voir si les images ont des alternatives textuelles. Donc, la présence de l'attribut alt sur les images. Et on va regarder ce qu'on appelle les langues marques. Alors, les langues marques, je ne sais pas si vous connaissez, un site est souvent créé avec un header, une navigation, un contenu principal et un footer. Maintenant, HTML5, on a la balise header, on a la balise footer, on a la balise main et on a la balise nav. Et en fait, il faut qu'on rajoute des attributs spécifiques à accessibilité parce que, en fait, les utilisateurs de lecteurs d'écran vont pouvoir naviguer de région en région. Au lieu d'avoir à lire le texte du début jusqu'à la fin, ils ont plein de possibilités de naviguer plus rapidement dans les pages. Donc, ils vont pouvoir accéder directement au footer, accéder directement au contenu, accéder directement à la navigation parce qu'on aura mis du code, les langues marques. Donc là, on va déjà commencer à voir un petit peu quels sont les problèmes. Alors, si je clique sur « Eddings », en bas, en bas, je ne sais pas si vous voyez, après, du coup, ça, ça va gêner. Regardez, il me donne la hiérarchie des titres. Ça commence par un titre de niveau 1. Il faut toujours un titre de niveau 1 sur toutes les pages. D'accord ? Il en faut un. Alors, on préconise un seul. Ça, c'est aussi une demande des utilisateurs de lecteurs d'écran. Il ne faut vraiment un seul. Ah, ben mince ! Le deuxième, c'est quoi ? Un 4, un H4. Est-ce que ça vous paraît logique ? Est-ce que ça vous gêne ? Ça ne vous gêne pas ? Est-ce que ça, en fait, on s'en fout ? Ce n'est pas un problème. Ouais ? C'est un problème ? Oui, c'est un problème. En fait, après un H1, je dois avoir un H2. Je ne dois pas avoir un H4. Et alors, vous imaginez que le H4, c'est conférence atelier open bar à 11Y. Pourquoi j'ai mis un H4 là-dessus ? Tout simplement, on met un P, ça suffit largement. Ouais ? Donc voilà, ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre des titres partout. Il faut utiliser des titres pour la réarchie du contenu. Pour que ça soit intéressant. D'accord ? Donc là, il va falloir que je corrige ça et mettre un titre de niveau 2. Après, on a, comme je suis sur la page d'accueil, c'est une page d'index qui me présente les deux articles. Ça reste cohérent, puisqu'en fait, j'ai du H2 pour améliorer. Ensuite, j'ai encore du H2. Et ensuite, c'est bon. Alors, c'est là qu'il va falloir discuter. Vous avez vu que sur Archive, sur Catégorie, sur Meta, j'ai du H3. Ça vous paraît normal ou pas ? Qu'est-ce que vous mettriez ? Parce que si je dis que c'est un H3, ça veut dire que ça dépend du H2 du dessus. Donc, ça veut dire que... C'est ça que ça veut dire, les titres. Archive dépend de cette... Ben non. Ce n'est pas logique. Donc voilà, quand vous travaillez... Alors, il y a une question, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit... Oui, on a HTML5, on a les outlines. Ah oui, voilà. Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment travailler sur les titres de début jusqu'à la fin des pages. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas y couper. Donc là, il faut que... Si vous voulez mettre des titres là-dessus, ça va être du H2. Puisqu'en fait, je ne peux pas faire dépendre ça sur l'article. Ça veut dire que ça, c'est contenu dans l'article. Alors, donc du coup, on va voir tout ça. Donc, je vous fais un petit check avec cet outil de voir ce qu'on peut faire comme... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est pas de souci. Les langues marques. Alors, les langues marques, eh bien, je n'en ai pas. Parce que je ne vois rien. D'accord ? Je ne vois rien du tout. Et quand on va, en fait... Alors, là, je vais vous faire... On va aller sur le site des services publics qui a un bon niveau d'accessibilité. Forcément, ils ont travaillé. Ça, ça s'adresse à toute la population. Donc, voilà. Et si je utilise le même outil, ici, les langues marques. Voilà, j'en ai pas mal. Et j'ai surtout les cinq principaux. C'est-à-dire... Alors, vous ne voyez peut-être rien du tout. Mais je dois avoir la bannière. Je dois avoir la navigation. Je dois avoir la zone de recherche. Parce que je dois pouvoir accéder directement au moteur de recherche. Puisque je peux naviguer de région en région avec un lecteur. J'ai la main, la zone main de contenu principal. Et en dessous, si je veux faire ça, j'ai le content info qui doit être en dessous, qui représente le footer. Donc, cinq zones. On demande, les référentiels demandent à avoir au moins ces cinq zones de base. Donc, avec Total11y, on a l'information. Déjà, quoi d'autre ? Alors, c'est ce qu'on va voir. D'accord ? Donc, voilà. On a gardé un petit peu quelques soucis. Regardez quand je mets ma souris sur le titre. J'ai un title qui s'affiche. D'accord ? Le title, ça n'a jamais été obligatoire. On n'est pas obligé de mettre des titles sur tous les liens. À quoi ça sert une infobule ? C'est pour rajouter de l'information parce qu'un lien est imprécis. Mais si c'est pour répéter la même chose, ça ne sert à rien. Donc là, on a une information supplémentaire, mais on peut s'en passer. Là, c'est pareil. En fait, si je mets la souris, j'ai exactement dans le title, le titre, ça ne sert à rien. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on va enlever, en fait. Il faut un titre, ce n'est pas obligatoire. Alors, sur WP Normandie, pourquoi je vais là ? C'est que, en fait, Joël, qui fait partie de l'association, m'a demandé d'écrire un article et je lui... Alors, je ne comprends pas où on est là. Ce n'est pas ça. Attends, mais j'ai peut-être mis le truc. Est-ce que j'ai mis... Oui, je crois que j'ai mis dans le... Attends, je reviens là... C'est juste... Oui. Alors, sur le site qui est en ligne, je vous ai mis un lien sur un article que j'ai écrit et qui regroupe tous les codes que l'on est censé corriger aujourd'hui. Alors, on a une heure, on ne va pas le faire. Mais voilà, vous avez déjà un support de tous les codes de base que tout thème devrait avoir. D'accord ? Donc, si vous allez là-dessus, vous avez le lien dans l'article « Améliorer l'accessibilité ». Alors, je vais y aller. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais y aller. Et là, on va voir et on va faire un... En fait, c'est la check-list que je vous propose, mais on ne va pas tout faire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais là, vous avez la check-list de... Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut valider son code. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. À quoi ça sert ? Ben, ça sert à être compris par un maximum de logiciels ou qui seraient rajoutés à votre site pour pouvoir lire votre site. Donc, si tout le monde parle le même langage, on est tous d'accord et on va pouvoir... Voilà. Les utilisateurs vont pouvoir accéder à votre site sans problème. Oui. Oui. Alors, attention, j'exagère. En fait, quand on regarde les référentiels, il y a une petite liste à dire. Des balises ouvertes, fermées. Si c'est ouvrant, fermant, il faut la fermer. Vous allez voir que là, il y en a une, elle est ouverte, elle n'est pas fermée, par exemple. Des balises non obsolètes. Des identifiants uniques. Les ID uniques. Voilà. Les choses de base, les images, les balises IMG doivent absolument avoir un attribut alt, même s'il est vide, mais il doit être présent. Et ça, le validateur, il vous le dit. Par exemple, vous avez des implications, par exemple, on ne peut pas mettre de div dans un button, par exemple. Donc, ce sont des combinaisons que l'aspect n'accepte pas. Donc ça, on les corrige, voilà, ce genre de choses. Après, il y a des erreurs qui n'impliquent pas la structure, on va dire. On voit, et s'il y a des choses à... On le laisse. Les warnings, on les laisse. Si vous allez... Ils laissent. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est de l'implication, c'est des balises correctes, des bons attributs, des choses qui ne sont pas obsolètes, de la bonne imbrication, de la logique, quoi. Tout ça, c'est du bon sens. Voilà. Toujours du bon sens. Accessibilité, c'est que du bon sens. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence à valider mon code. Alors, ici, je vais faire... Eh bien, nous sommes en ligne. Je vais faire le test sur la page d'accueil. Et j'ai bien sûr mon petit outil web développeur que j'ai installé là. Dans le Tools, vous avez une validation HTML. Donc ça, c'est des outils intéressants à mettre en place. Alors, je suis sur Firefox, mais j'ai la même chose au Chrome. Alors, pourquoi je suis sur Firefox ? Parce que j'utilise un lecteur d'écran NVDA qui est gratuit, que vous pouvez installer sur votre ordinateur, qui est facile à installer en deux secondes. NVDA. Qui est franchement facile à installer. Moi, quand je fais des formations, on a même qui l'installent pendant que je parle et tout de suite, ils ont et j'entends le lecteur. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, c'est le lecteur d'écran. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Pour ? Oui, merci. Parce qu'en fait, les lecteurs marchent avec des couplages de navigateurs. Et en fait, NVDA marche très bien avec Firefox. Il marche de mieux au mieux avec Chrome, mais on sait qu'il marche très bien avec Firefox. Donc, les utilisateurs vont choisir des couplages comme ça sur les iOS ou des choses comme ça. Vous avez VoiceOver de native depuis toujours. et donc, c'est Safari VoiceOver NVDA Firefox. Donc là, je vais lancer, voilà, j'ai lancé en fait la validation sur la page d'accueil et je vais regarder. Alors, vous ne voyez peut-être rien. Je vais vous dire. Et voilà, j'ai une première erreur qui dit que dans un bouton, je ne peux pas mettre de div. Donc ça, je vais aller voir quand même à corriger. Ce genre de... Ça, je vais le corriger. En fait, on va voir que dans le bouton, c'est... on va remplacer la div par une span et ça va marcher. Voilà. Ensuite, on va regarder... Eh bien, j'ai une balise qui n'est pas fermée. En fait, il y a une div là dans le bouton qui n'est pas fermée. Donc, vous voyez, il faut regarder tout ça. Ça, c'est de base. Des erreurs qui peuvent être faites et que vous ne faites peut-être pas. Mais comme nous ne sommes pas, je dis, des robots, nous sommes amenés à faire des erreurs. Donc, le validateur... Il y a une image sans alt. Il y a une image qui n'a pas d'attribut alt. Donc là, en fait, quand vous tombez à un lecteur d'écran, ce qu'il va indiquer, c'est le nom du fichier image. Vous imaginez, à écouter, ça ne veut pas dire grand-chose. On va entendre le nom du fichier image. Alors que si, si c'est une image de décoration, et là, actuellement, c'est une image de décoration, je vais mettre un alt égale guillemets guillemets, alt vide, ce qu'on appelle un alt vide. Et là, le lecteur va faire comme si la balise IMG n'existait pas. Il ne va rien dire. Il va la zapper. Très bien. C'est de la déco. Donc, je n'ai pas à rajouter du bruit pour tous ces gens-là. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Sur un logo, vous n'allez pas mettre logo. Vous allez mettre le nom du site. Souvent, le logo est cliquable. Donc là, le logo est une image cliquable. Donc, le but, c'est d'aller à la page d'accueil. Donc, l'alternative, pour le coup, ça ne va pas être logo. Ça va être le nom du site, ou je peux rajouter accueil si je veux. Vous voyez, c'est... Et puis, on ne rajoute jamais le mot image dans les alternatives. Parce qu'un lecteur d'écran dit graphique. Dès qu'il tombe sur IMG, il dit graphique. Donc, ce n'est pas la peine de vous rajouter des choses. D'accord ? Vous allez à l'essentiel. Il faut vraiment aller à l'essentiel parce que le lecteur... Donc, un lecteur se base sur votre HTML. Donc, il vous faut un HTML pur qui respecte les spécifications du HTML, et créer dans le W3C. Et là, vous êtes déjà avec un bon niveau d'accessibilité. Ouais, donc là, voilà. En fait, j'ai un ID qui est dupliqué. Donc ça, il faut que je le corrige dans mon thème. Alors, on va voir ça au fur et à mesure après. Ça va ? Vous me dites, vous m'arrêtez, vous me posez des questions. Alors, ça, c'est un code qui a été fourni par le développeur de thème. Et je vais vous montrer. Je vais aller chercher. Donc là, je vais me mettre en local. Alors, je vais aller chercher le thème. Je vais vous montrer les fichiers. Alors, le thème Lovecraft. Alors, en fait, le... Ok. Ici, en fait, le Lovecraft a redéfini le moteur de recherche par défaut en rajoutant un search form. Pour ceux qui développent les thèmes, un search form, ça va refaire le code de base du moteur. Donc, si j'édite, en fait, le search form, regardez comment c'est codé. Vous voyez ça ? Vous le voyez ? Regardez, déjà la div dans le button. Donc, c'est un button type submit. C'est-à-dire que j'ai le champ de saisie et après, j'ai un button pour valider mon formulaire. Et regardez ce code. Il n'y a rien qui vous gêne par rapport à ce... Voilà, le validateur, il me l'a dit. La div n'est pas fermée. Et dans un button, on n'a pas le droit de mettre une div. Oui. Oui. Ouais. Donc là, il me l'a dit. Quand j'ai fait la validation, il me l'a souligné. Il m'a dit... Et le peuple, ça passe. Donc, là, ce que je vais faire, là, j'ai le Lovecraft. J'ai fait un thème enfant. D'accord ? Et maintenant, je vais modifier le thème enfant. D'accord ? Et au fur et à mesure, on va voir que les choses s'améliorent. Alors, par contre... Excusez-moi. Je suis bien chargée. Je ne sais pas. OK. Donc, je vous montre, en fait, ce que j'ai fait. Dans les thèmes, j'ai créé un Lovecraft-child. Vous savez, avec le style et puis le function de base. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à modifier dans un fichier, je le mets dans mon thème et je modifie. Donc là, le search form, il faut que je l'ai mis dans mon thème enfant. Et... Donc là, vous voyez tout. Et dans mon thème enfant, voilà, je suis allée modifier search form. Et bien sûr, j'ai mis un spam que j'ai fermé. Donc, d'accord ? La balise est bien fermée et là, pour le coup, je n'ai plus l'erreur. Parce que c'est une line, en fait, que ça passe et qu'on ne peut pas... Je pense que dans un bottom, on n'a pas... On ne peut pas mettre... Ouais, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Comment tu gères les erreurs qui sont générées par du code qui est injecté par des plugins sur lesquels tu n'as pas la main ? Eh bien, voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a... Si nos développeurs de plugins nous ont ouvert leur code avec des hooks, tout va bien. Sinon, un patch JS. Il n'y a plus que ça à faire. Parce qu'il ne faut pas contacter le développeur, bien sûr. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui. Et après, on essaie de savoir s'il va modifier. Je suis en train de toucher. Je ne sais pas. Ouais. Le lecteur, il va interpréter la modification de l'application de l'application ? Attends. Le lecteur va... Le lecteur d'écran, il va interpréter la modification sur la valise qui est faite en... Alors, le JS, en fait, il va modifier le DOM. Voilà. Et le DOM est relu. Voilà. C'est ça qu'en fait, quand on recharge la page, qu'on a un plugin qui ne va pas bien avec un code qui ne va pas bien, on a un JS qui modifie le DOM au chargement, le lecteur arrive et a le DOM corrigé. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il ne se passe pas que sur le code source générée par le page ? En fait, c'est au chargement de la page, c'est le DOM final qui est prêt en compte. Ouais. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Quand on a... On ne peut pas... Alors, il y a déjà des développeurs sympas. Alors, voilà, j'invite tous les développeurs de plugins à ouvrir leur code. Parce que même s'ils ont prévu l'accessibilité, l'accessibilité évolue. On a peut-être des choses à vouloir améliorer. Il n'y a rien de figé en accessibilité comme dans d'autres matières. Donc, laissez-nous la possibilité de proposer des modifications pour améliorer. Améliorer encore, ouais. C'est compliqué. Alors, donne-moi un exemple de carte, par exemple. Une carte de... Il y a certains logiciels qui sont plus ou moins accessibles. Par exemple, c'est une carte et j'ai des points. Alors, ce qu'on... Ouais, voilà. Alors, quand on essaye, parce que le problème de ces plugins, c'est la navigation au clavier. Est-ce que vous savez tous naviguer au clavier avec la touche Tab ? Il faut que j'arrive à faire la même chose qu'avec un clic. Quand vous êtes totalement coincé, ce qu'on préconise, c'est de créer une liste équivalente en texte de ce qu'il y a dans la carte. Et là, tu as l'info. Et ce n'est pas totalement gênant. Je veux dire qu'il y a des gens qui même qui n'ont pas de problème vont préférer avoir l'usage de cette liste ou l'usage des contenus. Voilà. Donc, c'est totalement... Voilà. Si on ne va pas s'acharner sur un truc, voilà, on n'y arrive pas. Et si j'ai l'équivalent accessible, je suis bon. C'est bon, tout va bien. Et on se rend compte que c'est même les gens préfèrent avec les bonnes balises, avec le sens qui va bien. Dès que c'est du HTML, c'est beaucoup plus simple. On peut... D'accord ? Donc, voilà. Si vous avez un plugin, ne vous acharnez pas. Si vous avez la possibilité, de manière très ergonomique, parce qu'il faut que le site reste beau pour tout le monde, utilisable pour tout le monde, si vous avez l'équivalent, faites-le, il n'y a aucun problème. Après, si vous trouvez que c'est trop lourd parce que vous dites que la formation est redondante, et tout ça, faites déplier, déplier, vous savez, des choses qui s'affichent à la demande, du contenu qui s'affiche, que je cache, etc., et qui sont utilisés par des gens qui en ont besoin. Il y a plein de solutions. L'accessibilité, ce qui est bien, c'est qu'il faut travailler son imagination et trouver des solutions et on en trouve et il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc là, j'ai modifié le search form, je l'ai mis dans mon thème enfant et quand je regarde en fait le code, dans mon thème enfant, si je l'inspecte, j'ai bien, j'ai bien, en fait, pris en compte, il a pris en compte mes modifiés. Alors, vous n'allez pas voir, il faudrait que je grossisse à fond, à fond, mais là, j'ai bien mon button avec mon span puisqu'en fait, il a repris le search form du thème enfant que j'ai modifié, d'accord ? Donc, voilà, on va travailler au fur et à mesure qu'on voit des erreurs, on va travailler comme ça. Chose importante, j'ai jusqu'à quelle heure ? D'accord. Ouais. Super. Alors, après, j'espère que la voie va tenir. donc, qu'est-ce que je voulais... Ah ouais, un autre truc super important, mais super important, ça a l'air de rien. Il faut indiquer la langue principale de la page dans le HTML, langue, la vraie langue. Je dis ça parce qu'il existe sur le web des sites qui sont en français avec un langue EN. D'accord ? Ça existe, moi je peux vous en montrer, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'en fait, un lecteur d'écran qui va arriver, qui va vocaliser, il va prendre l'accent anglais pour parler en français. C'est inaudible, à un moment donné, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est tout bête, mais en fait, dans vos thèmes, alors là, ils l'ont respecté, Lovecraft l'a tout à fait respecté. Alors ça, c'est dans le fichier header. Alors, je vais retourner sur... Comment je vais faire ? Je vais mettre là, pour être... Alors, pardon. Il vous faut, il vous faut, il vous faut... Alors, le NoJS, la classe NoJS, ça ne sert à rien, c'est pour le thème, mais surtout, c'est HTML avec le PHP injecté, ici, langue attribute, et ne mettez pas FR, mettez ce que vous avez mis dans la mine. Parce que ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire ? c'est une fonction qui va aller chercher le paramètre que vous avez fixé dans votre administration WordPress, dans les réglages généraux. Si je vais sur local, si je vais dans mes paramètres, mais ça, c'est super important, parce qu'en fait, on a des décalages entre... si le thème fiche les choses, si après, vous êtes sur des pages différentes, avec des langues différentes, donc ici, réglages généraux, c'est ici que ça se passe, vous avez la langue, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la langue du site, c'est en français, le langue attribute que j'ai injecté dans le thème, PHP, va reprendre ce qu'il y a là. Donc, assurez-vous que vous êtes en français, ici. Hein ? Ceci. Eh bien, en fait, alors après, tout dépend des plugins, comment c'est géré. Ça, c'est pour la langue du site et du baguette, mais le front, du truc, peut être en plusieurs langues. Eh bien, après, en fait, il faut que chaque page ait son langue changé. Donc après, vis-à-vis du plugin, comment c'est fait, je ne sais pas trop, je ne sais pas... Ça se fait, ça, il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Ouais. Justement, la fonction d'un point de attribute, qu'on met sur la valise HTML, il y a un look pour ça dans le cœur de WordPress ou du coup, polylente ou HTML, etc. filtre directement pour cette valise pour l'administration. D'accord. C'est pour ça que c'est important que vous pouvez utiliser cette solution-là ou que vous pouvez mettre à peu près en moins. Ben, c'est la réponse à la question. Voilà. D'accord. Donc, plus on va chercher des choses dans l'admin, moins on mettra de code direct, mieux ce sera de toute manière. ça, c'est la logique WordPress. Il ne faut pas qu'on essaye d'administrer un maximum de contenu pour pouvoir récupérer et pouvoir injecter dans les cannes. D'accord ? Mais ça, le long, le long, quelque chose, il faut qu'il soit présent et cohérent. Hein ? Ouais. Donc ça, c'est à vérifier, faire attention. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de proposer des titres pertinents. Des titres de page. Donc là, c'est pareil. Je vais revenir sur ça. Alors, le titre de la page, c'est ce que je vois dans mes onglets, la balise title. D'accord ? Il faut qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne balise title ? Ça indique le contenu de la page. Quand on est sur une page d'accueil, ça explique le site, le nom du site ou un petit slogan. Et quand vous rentrez dans une page, eh bien, en fait, allez, petit bas, j'y suis. Oui. J'ai accessibilité numérique, comment reprendre, ça reprend le titre et ça rajoute le site. Ça, en fait, c'est fait automatiquement par WordPress à condition que vous ayez mis des choses qui vont bien dans les fichiers. D'accord ? Après, vous pouvez le changer avec un outil de référencement style Yoast, etc. Vous pouvez, de balise title, balise title, ou généralement, changer cette génération de title. Mais pour que tout ça, ça fonctionne, en fait, il faut que vous ayez dans le thème, dans function, que vous ayez cette ligne-là, addThèmeSupport, title tag, qui par défaut, en fait, va vous générer un title. et bien sûr, dans le thème, vous avez le WP-aide qui récupère tout, qui va lancer, qui va générer tout ce qui va bien. Vous faites déjà ça ? Il n'y a pas... Non ? Ouais. Voilà, donc un title, ça se travaille pour le référencement et pour l'accessibilité. C'est la première chose qui est dite par un lecteur d'écran, par exemple. Donc, il faut que... Comment ? C'est quoi les formes pratiques, justement, que ce soit un titre accessible ? Alors, c'est un peu la même chose. Enfin, non, peut-être pas au niveau référencement, puisqu'en fait, on peut agir directement. Donc, pour une page de contenu, je prends le titre H1 qu'il y a dans le contenu, je le mets en premier, en premier, et après, je mets le nom du site. Quand je suis sur une page d'accueil, c'est le nom du site. Peut-être un slogan en plus ou la description qu'il y a dans le... le slogan qu'il y a dans la... Enfin, c'est ce qui est généré automatiquement, d'ailleurs. Donc, ce qui est généré automatiquement, par ou après, c'est bon. Voilà. Alors, trop souvent, on voit le nom du site, puis le titre. C'est un nom, puisqu'en fait... Alors, non, puisqu'en fait, la chose la plus pertinente n'est pas en premier, puisque, en fait, ce qui est dit, c'est toujours le nom du site, nom du site. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est reprendre le titre de l'article, c'est ça qui est... ou de la page, c'est ça qui est le plus pertinent. Et c'est la même chose en référencement. Parce que je dis, ça marche aussi. Par défaut, voilà. Alors, on a vu le titre. Quelque chose de très important aussi. Là, en fait, vis-à-vis de Lovecraft, je n'ai rien à faire. Ils ont tout fait. Tout va bien. Je n'ai rien à modifier. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu ce que fait l'équipe WordPress quand vous soumettez un thème et que vous dites j'aimerais bien avoir le label accessibility ready, ce qui existe. Et en fait, là, on est en train de faire une check du thème et voir si je peux mettre le label ou pas et si j'ai des choses à modifier ou pas. Donc là, on ne peut pas mettre le label, on a vu. Donc, on modifie des choses. Et en fait, c'est à peu près la liste sur l'article. Elle est plus complète et c'est plus cette liste-là qui correspond à la review du thème pour le label. Alors, qu'est-ce que le zoom ? Ah oui, un truc très important. Sur le site en ligne, je vous ai mis tout ce qu'on va faire. Un truc super important, c'est ça. Rendre possible le zoom sur toutes les plateformes. Le viewport pour ceux qui font du responsive. Alors, Lovecraft, pour le coup, j'étais contente de choisir Lovecraft parce qu'en lui, vous allez voir, il ne fait pas ce qu'il faut. Donc, c'est bien de tomber sur un exemple qu'il faut modifier. Alors, je vais revenir sur le thème et là, je suis toujours sur mon header. Et voilà, à votre avis, est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que vous voyez ? Je vais peut-être gonfler le... Je ne sais pas, j'aime pas. Ça fait quoi, à votre avis, cette chose-là ? Alors, il y a carrément User Scalable No. Donc, ça veut dire qu'à votre main, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais c'est responsif, je n'ai pas besoin. Comment vous pouvez dire que tout le monde va voir ce que vous avez écrit ? Ce n'est pas possible. Vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui va vouloir zoomer parce que c'est trop petit. Je ne sais pas, mais moi, je n'arrête pas de tomber sur des sites qui me bloquent ça et quand j'ai un plan de métro ou un plan de quelque chose que je veux zoomer et je ne vois rien, je me dis, ils m'ont filé une image qui ne me sert à rien. Et là, c'est énervant. Donc, on a la possibilité avec Comte de revenir sur les sites mobiles, y'a, y'a, y'a. Mais voilà, on n'est pas tous des techniciens, on n'est pas tous, ce n'est pas tous les ficelles. Donc, un utilisateur standard doit pouvoir zoomer avec ses doigts. ça doit être possible. Donc, pour corriger ça, en fait, c'est simple, il faut garder width device width initial scale égale 1 et c'est tout. Le reste, on enlève. Donc, ici, pour modifier Lovecraft, je reviens dans mon thème enfant et je change header.php. Je le copie et je le change. Et je change cette ligne-là. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. je vais vous montrer Lovecraft le header. Et voilà, ça suffit. Ça, c'est très bien, ça suffit pour que vous hésitez à vous zoomer, il n'y a aucun problème. Vous êtes tranquille. Vous voyez ces petits codes à prévoir ? Là, on en a déjà vu trois de base. Si c'est là, on est bon. OK. Alors, il faut que je vérifie. Vous avez vu que mon validateur m'a dit qu'il y avait une image qui n'avait pas d'attribut alt. Je vais aller voir. Il faut que je le corrige ce truc-là parce que le lecteur va vocaliser bizarrement. Donc, je vais revenir avec quoi ? Oui, avec ça. Je suis sur la page d'accueil. Mon total 11Y va me le dire. image alt. Il me dit ou il ne dit pas. Il me fait mentir. ou il ne le dit pas. Il est censé me le dire. Il me met un point d'exclamation avec un triangle parce que là, ici, le bandeau, c'est une image et si j'inspecte, si j'examine l'élément, alors, encore une fois, si je peux le montrer. Alors, j'ai une balise IMG, SRC et je n'ai pas l'attribut alt. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut aussi que je rentre dans le header et que j'ai cherché en fait, la bonne ligne. D'accord. Et il est, il est, il est, c'est sous la navigation. La main de 6 ? C'est le logo. Non, ce n'est pas le logo. Je pense que c'était sous la navigation. Attendez, on va regarder. Il y a comme un problème là. Il me manque mon menu navigation. Attendez, je vais revenir en local. J'ai un petit souci. Je vais revenir en local pour le coup. Attendez, on va faire une année. Je vais revenir au Lovecraft de base en local pour vous montrer l'erreur. Alors, non, non, non. Total 11Y va ne pas marcher. Bon, c'est pas grave. Comment ? Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai direct le truc sur la page donc c'est vachement bien. Je n'ai pas besoin mais là, ça ne marche pas. alors, c'est dans en dessous de navigation. Donc, je reviens. Alors, je suis chez qui là ? Je suis sur le child. Donc, il faut que je revienne sur le Lovecraft de base et je reviens dans header. et c'est sous la navigation. La navigation est là. Et voilà, c'est ça. Alors, c'est très bizarre parce qu'ils ont mis à la fois l'image en background et l'image en IMG. Mais bon, ça, c'est un autre problème. mais voilà, c'est là. En fait, cette ligne-là, elle n'a absolument pas d'attribut alt. Donc, il faut rajouter. Comme c'est une image de déco, j'ai le droit de mettre alt égal guillemets guillemets. D'accord ? Donc ici, en fait, il faut que je rajoute c'est conditionné. C'est ici l'image au 7. Oui, mais regardez, il n'y a rien sur le else. Oui, alors il faut que je rentre dans le condition pour le modifier. Oui, oui, tout à fait. En fait, si l'utilisateur m'a mis un alt, en fait, si l'image, là, actuellement, en fait, elle est dans le thème l'image, mais si il m'a mis une image dans une média que j'utilise comme l'entête, si il m'a mis une alt, il faut que je prenne ce que l'utilisateur m'a donné, ce qui est normal. Sinon, alt vide. Il n'y a pas de sinon. Voilà, c'est là le problème. Donc en fait, je l'ai modifié comme ça sur le child. Et le child. Donc vous voyez, en fait, il faut aller regarder dans les thèmes ce qu'il y a à modifier et adapter le code. Et là, en fait, voilà, j'ai rajouté un else. Ben, j'ai rien. On ne m'a rien mis dans la zone d'alternative textuelle dans la mine. Ben, je génère un alt vide. D'accord ? Donc à la fois, retrouver ce qui ne va pas et puis générer le code qui va bien. Donc il me reste 15 000. Alors, autre chose, deux super importants. On ne fera pas tout, mais au moins, vous aurez... tiens, c'est rigolo. Ah, il est là. Vous avez vu ? C'est chouette. Bon, il est là. Bon, alt qui n'existe pas. Il l'a indiqué, le total 11. Je crois que je ne l'ai pas vu. Il est tard. Donc, quelque chose de très important. Votre site... Alors, je vais recharger la page pour pouvoir voir les icônes de total 11. Il y a une chose très, très, très importante. Il faut que vous puissiez naviguer au clavier. Donc, naviguer au clavier sur un site accessible, ça donne ça. Enfin, qui a pris en compte l'exigence, on va dire. On va le faire comme ça. je triste, je commence à mettre la souris dans la barre d'adresse et je tabule. Et regardez ce qui se passe. Je suis sur service public. Comment je vois où j'en suis ? Vous avez les petits points. Et en plus, vous avez les changements de couleur parce qu'ils ont des over, ils ont des focus, changements de couleur, background, tout va bien. Donc, visuellement, je sais où je suis. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous. Vous voyez ? Je navigue, tab, tab, tab. Et visuellement, je sais. Si je n'ai pas cette indication visuelle, je suis incapable de dire où j'en suis. J'ai beau tabuler. Alors oui, vous allez peut-être voir en bas l'URL qui change si je tombe sur des liens, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, je vais faire la même chose avec Lovecraft. et ça va comme ça. Donc, je rechange pour être sûre. Alors, attendez, je suis... J'espère être sûr. Oui, je me suis remise sur Lovecraft. Donc, ici, regardez, je suis connectée à la mine et la mine, WordPress, a déjà prévu des liens, ce qu'on appelle des liens d'évitement pour aller plus rapidement à des zones. Donc, je tabule. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je ne vois rien. Alors, ça bouge, mais je ne sais pas où je suis. Donc là, typiquement, je n'ai plus du tout la visibilité de mon focus clavier. Donc, ça veut dire que de base, tous les navigateurs prennent en compte le... mettent en place le outline, la propriété outline sur tous les éléments qui reçoivent le focus. Il n'y a pas 36 000 balises qui reçoivent le focus. Vous avez les A, les buttons, les inputs, texte arrière, enfin, pas grand-chose. Et en fait, là, ça a été enlevé. Donc, il faut le redéfinir. Donc là, il faut que dans mon thème de base, je prenne style.css que je mette dans mon child. Non, j'ai mon style.css dans mon enfant, pardon. Je rajoute, je rajoute une outline sur les deux points focus, par exemple. Donc là, c'est pareil. Donc, je vais faire ça. Donc, dans mon style de mon child, j'ai rajouté ça. je l'ai mis sur les bottons aussi. A deux points focus, un outline, un point px, dotode. Alors, faites ce que vous voulez. Là, j'ai gardé les petits points de base, mais vous pouvez mettre du solide. Vous pouvez changer la couleur. Là, ça va être la couleur des liens et des boutons qui vont être prises. Mais je peux décider de mettre du rouge, du bleu, pour que ça se voit bien. ce qui est intéressant aussi ici, c'est que comme on redéfinit ça, ça va être redéfini sur tous les navigateurs de la même manière. Parce que là, si je fais la même chose avec Chrome, je vais peut-être avoir le visuel qui va être présenté. Sur Firefox, il n'est pas présenté. Chacun a sa manière de présenter les choses. Et en fait, par exemple, quand on fait des sites, même en web design, on le prévoit ça. C'est-à-dire que comment on va visualiser cette indication de navigation ? Ça peut se prévoir dès le design. On décide que ça sera tout ça comme ça sur les navigateurs. Donc là, il faut que je rajoute au moins cette ligne-là pour être sûre que je puisse naviguer au clavier. Donc là, en fait, je vais vous montrer. Il me reste pour moi. Vous êtes d'accord ? Je vais retourner sur... Là, je suis toujours... Je vais changer de thème. Je vais aller sur mon thème enfant que j'ai modifié. Mon thème enfant, il est là. Je vais activer. Je vais recharger la page et je vais tabuler. Voilà. Et là, vous les voyez, les hotlines. D'accord ? Et là, je vois où j'en suis. Et là, je peux savoir. Sinon, je navigue à la veille. Donc ça, ça fait partie des choses à rajouter. Ouais, ça vous va ? Ah, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc après, on peut jouer sur... On peut jouer sur... Dire, voilà, le A2. point over à 2 points active, je fais un outline node. Parce que ça, c'est que pour le focus. Après, vous pouvez l'enlever sur les autres usages. Mais il ne faut que sur le focus, en fait. Donc ça, il n'y a que ça à faire. Après, je peux faire ce que je veux. Sinon, il y a autre chose à faire que l'on vous demande, c'est de mettre des liens d'évitement. Vous avez vu quand je suis dans l'admin, WordPress a déjà prévu. C'est moi. Vous avez vu, là, je suis dans l'admin. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître ici à la tabulation qui me dit aller à la barre d'outils. Ça, c'est de l'admin qui m'affiche ça. Et en fait, ce qu'on, donc WordPress l'a déjà prévu, et en fait, ce qu'il faut que vous prévoyiez, vous, c'est la même chose d'aller au contenu direct. Parce que vous avez vu sur service public, je n'arrêtais pas de tabuler. Mais quand je suis là-dessus, pour accéder, par exemple, à ce lien, il va y avoir des tabulations à faire. Si je commence ici, donc là, j'étais là, j'ai été ici, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, et ainsi de suite, ainsi de suite, et là, et là, ça y est, j'y arrive. Je vais pouvoir appuyer sur la touche Enter pour aller sur la page. Et donc, les liens d'évitement permettent de sauter exactement. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est rajouter ces liens d'évitement. Ici, en fait, et souvent maintenant, ce qu'on admet souvent, c'est que ces liens soient cachés et qu'ils apparaissent à la navigation clavier. Ce que fait l'admin. Vous avez vu ? On ne le voit pas de base. Il apparaît qu'il faut que... C'est ça, c'est la tendance maintenant. La seule chose, c'est qu'il y a des utilisateurs de Zoom Text, c'est-à-dire des Zoom énormes, qui sont intéressés à voir ces liens en direct parce que, eux, ils ne vont pas arrêter de... Voilà. Ça dépend des... Vous allez tomber sur des créations de sites. Vous avez des clients qui sont vraiment... Je ne sais pas, une association de malvoyants qu'ils utilisent tous à 80% des zones de texte. Vous allez les mettre en visible. Vous voyez ? Mais en général, pour satisfaire le plus grand nombre, souvent, c'est caché. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a certains qui seraient quand même aidés si c'était visible. Mais il y a des compromis, il faudrait des compromis. Donc, en fait, quand je suis... Je vais aller sur mon header. Et après, je me ferai une checklist de ce qu'il reste à faire pour finir. Alors, Lovecraft Child. Et là, je vais vous dire un truc super intéressant aussi, vous allez voir, que WordPress a prévu. Alors, voilà, regardez cette ligne. Je vais essayer de zoomer. Ça ne marche pas non plus. Non, je ne sais pas non plus. Quand je fais ça, ça ne fait pas la main. C'est bête. Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que vous voyez cette ligne-là ? Celle-là. Aller au contenu. En fait, c'est un lien interne à la page, donc avec une encre. Donc, j'ai posé une encre quelque part. En fait, j'ai posé une encre sur le contenu principal pour éviter un maximum de choses et dire, voilà, je veux directement accéder au contenu principal de la page. Le contenu principal d'une page, c'est le contenu éditorial. C'est le, voilà, on zappe le header, on zappe le sidebar, on zappe le footer et je vais directement dans la page. Donc, en fait, voilà. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant et que je vous conseille d'écrire comme ça, c'est vraiment la classe screenreader texte. Alors, screenreader texte, le code WordPress génère des fois du texte, un screenreader texte, qui est dans le code mais qui n'est pas visible mais qui n'est pas un display non parce que les display non ne sont pas vocalisés par le lecteur d'écran donc ils sont cachés de manière accessible. Quand vous allez sur la page de WordPress, je crois que je l'ai mis dans l'article, oui, vous avez le code qu'il faut mettre dans screenreader texte parce qu'il va vous générer du code avec la classe mais c'est à vous dans votre feuille de style de prévoir cette classe et de la rajouter ce qui est normal puisqu'en fait c'est lié au thème. Donc, dans le style.css vous réécrivez en fait le contenu de screenreader texte et il y a un screenreader texte.focus qui fait apparaître le texte au focus clavier dès qu'on arrive sur le lien. Donc ça, ça se prévoit de cette... Où est-ce que je vais m'en mettre ? Je vais vous montrer sur le truc. Il y a plein de solutions pour ça. Il y a des trucs à base de clips, des trucs en fait où il faut sortir le lien, le texte de l'écran. C'est un absolu avec un left moins ce que vous voulez. Voilà, c'est là. Et ici, vous avez le code qui est... Voilà, vous avez ça. Enfin, je vais grossir. Voilà, donc c'est du texte, c'est ça. Vous reprenez ça et après, il faut le faire apparaître au focus. Donc en fait, il faut le... C'est bizarre que je n'ai pas de... Enfin, voilà. question... Alors, pour finir de ce qu'on n'a pas vu et puis après question, si vous voulez... Ouais. Donc, je sais aussi. les liens d'évitement, la navigation par titre. Donc, vous avez vu qu'au début, je vous ai montré qu'il y avait un problème avec un H4 qui se baladait sur, en fait, le slogan qui était sous le titre. Là, il faut que je rentre dans le header et je change le H4 en P et ça suffit et là, c'est bon. Par contre, il faut que j'arrive dans le sidebar aussi pour changer le H3 en H2. Donc là, c'est autant de fichiers que je vais mettre dans mon thème enfant qu'il va falloir que je change. Après, vous verrez rendre le moteur utilisable. Vous vous rappelez du button qui contenait le spam ou le div ? Est-ce qu'il y a du texte dans le button ? Si je regarde, en fait, le code, est-ce que, à votre avis, en fait, j'ai le button à Submit, j'ai ma div maintenant, un spam que j'ai changé, tout ça pour l'icône. D'accord ? Mais à votre avis, si je désactive CSS, est-ce que je veux voir quelque chose ? Donc, j'ai un bouton bien vide. Vous vous rappelez les liens vides, je vous disais, il n'y a rien dans la balise. Ah, ouvre-enfermante, ben là, il n'y a rien dans le button ou en fermant et je n'ai pas de texte. Donc, comment on fait ça, votre avis ? Je vous ai indiqué le screen reader text qui cache du texte, mais qui est quand même dans le code. Ben, c'est ça. À chaque fois qu'il vous manque du texte dans un button ou dans un A, eh ben, vous rajoutez du texte caché. Donc, je vais vous montrer et je finis avec ça. Ah, là, c'est ça. C'est ça. Je galère. Je galère. C'est pas ça. Je suis un peu promis dans le fichier. Bon, je vais vous le faire en direct. Donc, ici, en fait, ce qu'il faut que je rajoute, c'est du texte ou spade avec la classe screen. Alors, je vais prendre la même. Elle est bien, celle-là. En plus, j'ai défini. Elle va bien. Elle permet de cacher du texte et c'est vocalisé. Donc, screen reader text. Ensuite, je fais ça et je dis balancer la recherche puisqu'en fait, le but de ce bouton, c'est de lancer la recherche. Donc, je peux faire ça, lancer la recherche et du coup, je fais ça et en fait, ici, eh bien, là, ça ne sera pas visible. On ne verra rien. Ça n'aura rien changé visuellement mais à la lecture, je vais entendre lancer, bouton lancer la recherche. Pourquoi on dit l'arrière-label ? Alors, pourquoi l'arrière-label ? Parce que, oui, c'est une bonne question. On voit plein de codes sans texte, avec du « Arrière-label ». La seule chose, c'est que votre site, si je désactive CSS, je dois continuer à avoir de l'information et là, je n'ai rien. Donc, c'est comme si je reviens avec un bouton vide. En fait, il faut absolument avoir des choses dans les balises, du texte dans les balises. « Arrière-label », c'est un attribut de « Arrière-label ». Alors, en fait, ce que tu dis, c'est, je ne mets pas le screen reader text et on le voit souvent et ce n'est pas bien. Je mettrai ça parce qu'en fait, le but, c'est d'être vocalisé par les lecteurs d'écran, « Arrière-label » et je mettrai lancer la recherche. Voilà. Non, parce que ça ne suffit pas. Ça va être vocalisé mais si je désactive CSS ou si vous avez des utilisateurs qui changent votre CSS, ça arrive. Si je désactive, c'est une exigence des référentiels de dire « Je dois continuer à pouvoir utiliser, avoir l'info. » Et là, je désactive, je n'ai pas cette ligne-là. Ça ne change rien. Je vais désactiver CSS, mon « Arrière-label », il ne va rien me dire, il ne va plus, il ne va pas être là, visuellement. Je ne peux pas le dire « Arrière-label », c'est de l'HTML ? Oui, alors. Il n'y a pas de piège, mais il faut que je vous explique. Non, c'est parce que le « Arrière-label », du coup, on ne voit pas à l'écran si on ne met pas le texte à l'interprétation. Exactement, c'est ça. Alors, non, non, un suffit. Un suffit, je n'ai pas besoin du « Arrière ». On n'a pas besoin partout de « Arrière ». Ce n'est pas obligatoire non plus, c'est comme les titles, ce n'est pas obligatoire. Là, ça me suffit parce que je désactive CSS, j'ai un bouton texte, je vocalise du texte. Oui, c'est bon. Et le « Arrière-label », je vais l'utiliser, par exemple, pour rajouter de l'information, pour spécifier. Comment ? Est-ce qu'il se base sur les « Arrière-label » pour continuer avec les « Arrmes » avec les « Arrmes » en dessous du contexte ? Oui, c'est ça. Oui, 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 après, voilà, on rajoute des choses. Voilà, c'est bon. Merci.